Après une trentaine d'années d'absence, la semaine de la mode fait son grand retour en Israël. Ses organisateurs veulent faire de Tel Aviv un passage obligé dans le monde des défilés. Rien de tel donc que la présence de l'un des grands noms du circuit, Roberto Cavalli en personne, pour vendre l'événement et le pays qui l'accueille. Pendant que la collection printemps 2012 et des créations moins récentes de Cavalli éblouissent la foule, en coulisses, quelques dernières retouches sont nécessaires avant que les créateurs israéliens ne prennent eux aussi le devant de la scène. Galit Lévy a hâte. Selon elle, il est difficile pour les créateurs israéliens de rivaliser avec leurs homologues occidentaux. Quelques instants avant le défilé Galit Lévy, dans la pénombre, quelques-unes des critiques françaises les plus en vogue prennent place. Elles sont à la recherche de nouveaux talents. J'ai besoin d'en voir plus, mais j'ai déjà vu quelques créateurs très intéressants. Et puis je trouve qu'on ne connaissait pas, donc c'est de notre rôle de faire connaître. Galit Lévy décrit ses robes comme étant sensuelles, au reflet brillant pour des femmes qui veulent être remarquées et désirées. L'accueil semble plutôt chaleureux, aussi bien du côté des simples spectateurs que de celui des critiques, tant redoutées. Il y a encore un peu affiné pour nous, si elle venait présenter par exemple à Paris, je sais que c'est pas le but, mais quelque part, il y a des petites choses qui m'ont un peu gênée. Mais quelque part, la ligne est belle, les robes sont belles, ça donne très 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 envie. Premier signe encourageant, les organisateurs de la très prestigieuse Semaine de la mode à Milan ont d'ores et déjà fait savoir que pour leur prochaine édition, ils comptent inviter cinq créateurs israéliens.